Bonjour à tous et à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo assez particulière parce que je vais faire le suivi d'un couple de mandarins, donc je vais vous montrer tout de suite Alors voici, voilà, alors ici nous avons le mandarin, voilà donc je vais vous montrer comment on procède pour la repulsion des mandarins voilà, après j'essaierai de le faire sur d'autres espèces pour l'instant je vais le faire sur un couple de mandarins parce que c'est ceux qui vont être en repulsion dans la semaine qui arrive voilà, alors ici nous avons le mâle, voilà il est à disposition du millet rouge, de l'eau, de la nourriture, de la pâtée voilà, et du coup je vais lui rajouter sa femelle voilà ça fait une dizaine de jours qu'il était séparé de sa femelle la voilà, la femelle huppée donc voilà, ils sont contents de se retrouver voilà, il faut au moins les séparer dix jours, voilà et c'est très important dix jours, voilà, donc du coup il la coupe directement, voilà voilà, donc là je vous fais comme ça une petite vidéo donc il ne faut pas aussi hésiter à mettre la baignoire c'est ce que je vais faire donc voilà, j'aurai mis la baignoire voilà comme ça, donc le mieux c'est de les faire reproduire dans une cage de 60 après si on a plus grand c'est bien aussi si on a plus petit, on peut aussi, mais voilà, moi je, 60 c'est parfait quoi c'est déjà un bon, ou 50, voilà, c'est déjà une bonne cage, voilà sur la longueur bien sûr, il faut préférer les cages en longueur que les cages sur la hauteur voilà même si le mandarin reproduit très bien en volière, voilà donc il faut mettre deux, trois couples en volière où il y aura des jeunes aussi, voilà mais là c'est vraiment, s'il faut choisir les couples ou faire de la sélection, mieux vaut en cage, voilà donc voilà, le couple il se porte bien, donc je vais faire des suivis de ce couple là, voilà et je vais vous montrer tout au long, je pense enregistrer une vidéo par semaine donc la semaine prochaine, ça sera la pose des nids donc je poserai le nid, on verra bien je filmerai deux, trois minutes, voilà, comme ça, pour vous montrer voilà donc aussi, ce que j'allais oublier de mettre, et que je vais mettre tout de suite c'est un petit bac avec du grit elle va en avoir besoin, il faut du calcium pour le couple de mandarin alors voilà, moi j'ai ça comme mesure donc je sais que ça c'est pour un couple, voilà rempli à ras bord je la mets dans ce petit bac, voilà et ce petit bac, je vais leur donner voilà, alors je rentre par ici parce que j'ai les portes de devant avec les buvoires, mais c'est vrai que ça, ça n'a pas été intelligent que j'ai fait comme ça, mais bon voilà, donc voilà, le couple se portait bien voilà ah oui, donc du coup j'explique pourquoi j'ai mis les buvoires ici alors parce que simplement si je les mets ici l'eau rentre dans les mangeoires et du coup c'est, voilà quoi, ça mouille les graines c'est très très déconseillé du coup là ils sont entre les mangeoires et ça fait aimer de boire et de pas voilà et après de les mettre au fond sauf que le problème au fond c'est que j'ai ça et du coup je ne peux pas les mettre et pour y sortir c'est moins pratique voilà donc c'est aussi par pratique et aussi pour les mettre ici c'est vraiment trop haut parce que la cage elle est en hauteur et du coup, voilà donc ici du coup je mettrai ici le nid on verra donc pour l'instant il se plaise bon, la femelle elle mange du sable à travers la grille alors que j'ai mis le truc de grille mais bon, voilà vous voyez le mâle il ne lâche pas la femelle donc sur cet accouplement je pense j'aimerais avoir des types de la mutation du mâle en huppé et des gris clairs comme le mâle en huppé voilà et peut-être des femelles comme un petit peu la mutation du mâle pas forcément huppé juste comme ça ça serait top voilà donc après on va voir le croisement ce que ça va en dire on verra par la suite voilà sur ce je vous laisse laissez un petit like dites moi en commentaire si ça vous plaît et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo